Pierre, tu es le fondateur de... Tu as été membre du bureau de l'EBG officiellement il y a 13 ans. Ça fait très plaisir de te revoir depuis tout ce temps. Ça fait longtemps. Tu es le fondateur de Calcou, et puis plus récemment de Wikio, et Wikio est devenu eBuzzing. Donc tu vas nous faire une démonstration. Donc tu es dans la position d'un avocat, de Maître Lombard ou de Badinter, et tu vas nous démontrer que la publicité sur Internet va se substituer à la publicité sur télévision, qui pèse évidemment extrêmement lourd. Et donc je propose que tu commences. Voilà. Merci Pierre. Je suis heureux de faire une conférence en français. Ça m'arrive rarement. Je fais essentiellement des conférences dans les différents pays d'Europe et aux Etats-Unis, où je développe mon groupe eBuzzing. Nous sommes devenus l'un des principaux groupes mondiaux pour la distribution de publicité vidéo, avec 240 personnes à bord actuellement, on recrute d'ailleurs, et pas mal de développeurs en France. Une soixantaine de développeurs en France, parce qu'il faut beaucoup de technologie pour distribuer de la pub vidéo avec les exigences de qualité en termes de ciblage, d'expérience utilisateur que nous souhaitons avoir. Alors Pierre m'a demandé de vous parler de cette révolution, moi j'appelle ça la révolution de la vidéo online, sous un angle un peu provocateur, qui est est-ce que finalement on va assister avec la télévision au même phénomène qu'on a vu dans la presse il y a quelques années, c'est-à-dire que les budgets consacrés aux médias traditionnels se transfèrent progressivement sur l'Internet, et est-ce que ce serait donc le début du déclin de la télévision au bénéfice d'Internet ? Alors on va regarder quelques chiffres pour commencer. Je crois que si j'appuie sur le bouton vert ça doit marcher. Oui, voilà. Alors la première chose qu'on voit quand on regarde les chiffres, vous voyez sur le camembert, la partie en bleu c'est la télé, elle représente à peu près 40% des investissements publicitaires actuellement. Ce que les chiffres montrent, c'est que ce chiffre est un plafond. Sans qu'on voit un déclin dans les projections, par exemple ici de Zenith, Optimedia, on voit au mieux un plafond, peut-être le début d'une petite baisse. Quand on a en tête le fait que la vidéo online n'existait pas il y a 3 ans, je simplifie, mais en gros c'est vrai, rappelez-vous à quel point c'est récent. Le marché de la publicité online il y a 3 ans ça n'existait pas, pour la bonne raison que les bandes passantes n'étaient pas suffisantes, que les utilisateurs ne consommaient que très peu de vidéos sur Internet, et dans des conditions de confort vraiment minimales. Donc, comme toutes les révolutions, je pense qu'il est difficile de faire un pronostic maintenant pour savoir quelle va être la rapidité du changement. Mais je vais, dans cette présentation, vous donner quelques bonnes raisons de penser que ça pourrait être plus rapide et plus radical que ce qu'on peut prévoir aujourd'hui. La première chose, c'est que le marché commence à peser relativement lourd. Cette année, c'est 7 milliards de dollars entre l'Europe et les Etats-Unis. Ça sera 10 milliards au minimum en 2015. Donc, en termes de pourcentage aujourd'hui, la publicité vidéo sur Internet, c'est à peu près 3% des budgets télévisés. Par contre, plus de 50% des marques qui font des campagnes télé ont maintenant une composante de distribution sur Internet. Beaucoup d'entre elles sont encore au stade où elles expérimentent avec une part des budgets relativement minime. Mais quand elles expérimentent, croyez-le ou non, en général, elles sont très intéressées par ce qu'elles apprennent et par le retour sur investissement. Et à la campagne suivante, la part consacrée au budget Internet va être plus importante. Alors, il y a un certain nombre de raisons fondamentales pour lesquelles Internet est un canal fabuleux pour distribuer de la publicité vidéo. Je ne vous parle pas de l'audience. L'audience, elle est là. Je ne vous rappelle pas que les jeunes regardent de moins en moins la télé. Vous le savez. Ce n'est pas seulement une question de reach, une question d'audience. C'est une question d'expérience publicitaire. D'abord, la vidéo, c'est vraiment le format fédérateur sur l'Internet. Parce qu'on va distribuer non seulement des copies TV, mais on va distribuer des films réalisés spécialement pour l'Internet, ce qu'on appelle le branded content. Et on va même relayer sur Internet de l'événementiel, ce qu'on appelle de l'expérience de marque, pour permettre aux internautes de le partager et de construire de véritables canaux médias pour la marque. Dans le domaine de la publicité, une campagne comme Evian, que nous avons distribuée, a atteint 139 millions de vidéos vues depuis son lancement en premier semestre de cette année. Evian nous a acheté 3 millions de vues. Notre métier, c'est d'être un petit peu comme l'allume-feu dans un barbecue. Comme nous avons les outils technologiques pour analyser les réseaux sociaux et les phénomènes d'influence, nous avons su pousser la vidéo auprès des bonnes communautés pour générer l'effet viral, qui étant donné la qualité de la création, en a fait la vidéo publicitaire la plus successfoule de tous les temps de Vendôve. Je pense que vous l'avez tous vu ici. Qu'est-ce qui n'a pas vu la pub Vendôve ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Voilà, bon les autres, je ne sais pas où vous étiez. L'expérience de marque, c'est des événements comme Samsung quand il lance le Galaxy Mega, et qui propose aux internautes de réaliser les projets les plus fous de sculptures géantes dans tout le pays. Évidemment, à l'occasion de ces événements, il va faire des vidéos et ensuite utiliser ce contenu comme un contenu de marque qu'il va rediffuser dans les réseaux sociaux. Le brand content, ce sont des films qui sont créés spécialement pour Internet. La moyenne de durée des films que nous distribuons dans les réseaux sociaux, c'est un peu plus d'une minute trente. Donc vous voyez, par rapport au format télé, on est en moyenne plus long, mais on peut être très long. L'une des campagnes les plus successfulles que nous avons diffusées, c'est Heineken, à l'occasion du sponsoring de Skyfall, vous savez, le James Bond, dans lequel pour la première fois, James Bond boit de la bière. La vidéo durait 7 minutes. Nous avons réussi à générer 21 millions de vues avec 500 000 partages. Pourquoi ? Parce que d'une part, la qualité de cette vidéo de 7 minutes, en fait, c'est pratiquement un jeu vidéo interactif. C'est-à-dire que l'utilisateur peut, en donnant son ID Facebook, apparaître dans la vidéo et se retrouver pourchassé par les douaniers russes dans un train au milieu de la Sibérie. Et évidemment, quand il voit ça, la première chose qu'il fait, c'est qu'il partage ça avec ses amis sur Facebook. Il peut dire, regardez comme c'est intéressant, comme c'est marrant, vous devriez faire la même chose. Donc, avec un nombre de vues phénoménales, on arrive à obtenir un engagement des utilisateurs sur une vidéo même très longue. L'engagement, pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence. En télévision, je sais qu'il y a pas mal de gens de la télé ici, y compris mon ami Eric, mais qui est aussi, je veux dire, c'est l'un des innovateurs, Eric, dans ce domaine. Quand même, la publicité télé, il faut dire les choses comme elles sont. C'est de la publicité subie. Moi, j'ai pas forcément envie, d'ailleurs, j'avoue, je regarde pas beaucoup la télé. J'ai pas forcément envie de regarder toutes les pubs qu'on me propose avant le 20h, parce que je me sens pas concerné par la majorité d'entre elles. Sur Internet, il faut essayer de ne pas reproduire ce schéma. Internet, c'est le média qui va permettre de faire beaucoup mieux en termes de ciblage, de pertinence, et en recherchant l'engagement de l'utilisateur plutôt qu'en lui tapant sur la tête avec un marteau pour lui passer un message de marque. Alors l'engagement, ça passe par l'émotion. Pourquoi la vidéo Evian est tellement successful ? Parce que c'est le patron digital d'Evian qui a employé le terme, parce qu'elle est jubilatoire. C'est-à-dire que quand on l'a vu, cette vidéo, on a véritablement jubilé pendant tout le long. Et ça nous a mis dans un état d'esprit où on s'est dit, il faut qu'on en parle à nos amis, il faut qu'on la partage à nos amis. Ou bien c'est nos amis qui nous l'ont montré. Donc l'émotion, c'est un facteur de réussite fondamental dans les phénomènes de viralité. Et savez-vous que ça se mesure ? L'outil que je présente ici, c'est un outil que nous avons développé avec des chercheurs du MIT, dans lequel, en pré-test de campagne, on va recruter un échantillon d'internautes qui vont accepter de voir la vidéo en étant filmés pendant qu'ils la regardent. Et nos amis du MIT ont une base de données d'expression faciale qui permet de savoir si la personne regarde, regarde pas, est concentrée, s'ennuie, sourit. Et ça c'est très précieux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en tirer des enseignements avant même de lancer la campagne pour, par exemple, choisir entre différentes versions de campagne ou pour ajouter des éléments riche médias dans l'expérience publicitaire puisque sur Internet, une vidéo, elle se promène pas forcément toute seule. Vous pouvez l'enrichir avec des éléments d'interaction riche médias à l'intérieur et autour de la vidéo. Donc l'engagement, ah j'ai dû me tromper de sens, voilà, on revient, excusez-moi. Il y a beaucoup d'autres avantages d'Internet. On pourrait parler du ciblage. Je n'ai pas listé ici toutes les techniques de ciblage, mais Internet, c'est l'univers du ciblage. Même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, vous savez bien tous que le big data, c'est encore un peu un rêve aujourd'hui si on se dit les choses telles qu'elles sont en réalité. Mais technique par technique, qu'il s'agisse de ciblage contextuel, un domaine dans lequel nous sommes particulièrement forts, de ciblage en tenant compte de l'influence des personnes, qui est également un domaine sur lequel nous travaillons beaucoup, de retargeting, de localisation. Technique par technique, on est capable de faire des choses extraordinaires que jusqu'ici, on ne sait pas faire en télévision. Et puis pour les grandes marques, la vidéo sur Internet, c'est la possibilité de déployer une campagne globale, mondiale, d'un coup. C'est pour ça que des marques comme Evian, Heineken, Samsung, travaillent avec nous. Parce que nous sommes capables de lancer dans 40 pays simultanément une campagne avec les mêmes paramètres partout, les mêmes techniques de ciblage, les mêmes canaux de distribution, les mêmes formats et le même reporting. Donc Evian, par exemple, on voit ici que les US représentaient 30% de la campagne. Tiens, combien c'est la France ? 16%, 14% en Angleterre. Donc en fonction des objectifs de la marque, bien sûr. Et le reporting est un autre point très fort d'Internet. Moi, quand j'étais d'IRCOM d'IBM, c'était un petit moment, c'était un moment où j'étais vice-président de l'EBG avec Pierre. Mais j'avais une grosse angoisse quand je lançais une campagne télé. J'avais une angoisse parce que je savais que j'avais claqué mon budget, mais je disais maintenant. Alors le reporting, c'était... Je demandais à mes amis, est-ce que vous avez vu ma campagne ? S'ils me disaient oui, ça me rassurait. S'ils me disaient non, ça m'inquiétait beaucoup. Et puis finalement, le seul reporting que j'avais, c'était un post-test en fin de campagne. C'est pas mal, mais quand vous claquez des millions d'euros, c'est quand même un peu angoissant. Puis en plus, vous ne pouvez rien rectifier si c'est mal parti. Si à la fin, le post-test vous dit que votre campagne était mauvaise, tant pis, vous avez perdu votre argent. Sur Internet, le reporting, vous allez l'avoir en temps réel et de manière beaucoup, beaucoup plus précise que ce qu'on fait avec un post-test en réunissant un échantillon de téléspectateurs. On peut tout mesurer. Vous savez bien qu'Internet, c'est le domaine de la mesure. Combien de gens ont vu la vidéo jusqu'à la fin ? Combien de gens ont partagé la vidéo ? Combien de gens ont cliqué sur tel ou tel lien que la marque a proposé avec la vidéo ? Combien de gens ont commenté la vidéo ? Est-ce qu'ils l'ont aimée ? On est capable de mesurer tout ça. Et la raison pour laquelle nous avons tant de développeurs, c'est que nous faisons ça. Nous sommes capables de donner une photographie, une analyse de la conversation créée par la campagne sur Internet à tous nos annonceurs. Donc, vraiment, mon credo, c'est qu'il ne faut pas penser la vidéo online comme une réplication de la télé. La vidéo online, c'est un domaine d'innovation dans lequel on peut faire beaucoup d'autres choses que du pré-roll. Et d'ailleurs, ce que vous montre ce chiffre, c'est que le pré-roll ne touche qu'à peu près la moitié des internautes. C'est un chiffre comme score en Angleterre. Donc, si vous êtes une marque, ce n'est pas bon de toucher la moitié des internautes. Vous voulez toucher 100% des internautes. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de les toucher par les médias et par les sites médias, et par les socials médias, pardon, par les sites de réseaux sociaux. Et c'est là que eBuzzing se concentre. Nous ne nous intéressons pas au pré-roll, parce que nous pensons que c'est le format le moins créatif et que c'est un type de publicité qui est plus proche de la publicité forcée que de ce que nous souhaitons faire sur Internet, c'est-à-dire une publicité choisie. Même si ça évolue aujourd'hui, de plus en plus, on peut skipper les publicités en pré-rôle. Mais nous nous concentrons sur les canaux de distribution dans les réseaux sociaux et dans les médias avec des formats très créatifs. Je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur Internet qu'on ne peut pas faire en télé, en termes de format publicitaire ? La première chose, c'est que vous pouvez donner le choix. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même un élément hyper important pour le consommateur. Vous me demandez de regarder une publicité, par exemple, avant d'accéder au dossier de capital ? On me donne le choix. J'apprécie. Je me sens beaucoup moins violé, si je peux dire. Et en plus, je vais être beaucoup plus engagé parce que j'ai choisi, vous voyez, je vois le nom de la marque. Si je clique sur Sony, je sais que je suis en train de regarder. J'ai choisi de voir une publicité de Sony. Donc, je vais avoir des critères de performance qui sont bien meilleurs que si c'est une publicité qui arrive par hasard sans que j'ai eu voix au chapitre. Ça, c'est une solution que nous proposons aux médias un peu premium qui est une alternative au paywall. Vous savez que les médias ont beaucoup de mal à faire payer les utilisateurs, sauf s'ils s'appellent le Wall Street Journal. Et quand vous mettez un paywall, 97% de l'audience se barre. Donc, voilà la solution que nous leur proposons. Et en France, la plupart des grands médias, le groupe Lagardère, Prisma, la plupart des radios, le Figaro, etc. Travaillent avec nous sur ce format. Un autre format, c'est ce qu'on appelle le native. Alors, vous avez tous entendu parler de native advertising. Peut-être avez-vous compris qu'en général, il s'agit de publier d'actionnel. Donc, nous avons essayé de nous demander ce qu'on pourrait faire de réellement natif. Et en matière de vidéo, pour faire du natif, il nous a semblé qu'il y avait deux éléments importants. La première, c'est d'intégrer la pub dans le contenu de manière très intime. Et la deuxième, c'est la pertinence. Alors, la pertinence, comment on l'obtient ? Notre technologie nous permet d'analyser le contenu d'une page, de savoir que si la page parle de Roger Federer, c'est un joueur de tennis, que le tennis, c'est du sport. Et si on a une campagne Nike sur les dernières chaussures de tennis de Nike, c'est celle-là qu'on va pousser. En termes d'intégration, ça donne ça. Vous lisez un article, vous scrollez, la publicité apparaît au milieu du texte, sans le son. Le son ne vient que si vous mettez la souris dessus, ce qui est le cas d'un grand nombre d'utilisateurs. Si vous continuez à lire votre article, elle va s'arrêter. Et si vous revenez, elle va continuer et se fermer à la fin. Voilà donc un format qui nous semble répondre à la définition de ce que peut être la publicité native. Évidemment, les formats doivent fonctionner sur tous les écrans, y compris sur mobile. Aujourd'hui, honnêtement, la publicité sur mobile, elle est dans son enfance. On voit surtout des bannières qui clignotent en haut ou en bas de l'écran, assez primitives. Donc nous, nous sommes demandés comment générer de l'inventaire vidéo sur le mobile. L'exemple que vous avez ici, c'est un tab qui apparaît sur l'écran, par exemple d'un iPhone, qui va utiliser les ressources de l'iPhone. Il est mobile. Si vous le prenez, vous pouvez le bouger pour le déplacer, soit pour jouer avec, soit parce qu'il vous gêne pour lire. Vous pouvez le fermer. Et si vous le cliquez, vous ouvrez un écran Rich Media qui peut éventuellement contenir une vidéo qui va s'afficher évidemment plein écran sur l'iPhone. Parmi les formats innovants, il y a évidemment la distribution dans les réseaux sociaux. Alors là, comment ça fonctionne ? Nous avons un player HTML5 qui est inclus par les blogueurs dans des articles correspondant à leur centre d'intérêt et qui est également relayé dans des applications Facebook. L'intérêt de la distribution dans les réseaux sociaux, c'est vraiment de créer de la viralité à partir du moment où notre technologie permet de repérer dans tous les domaines les personnes qui sont passionnées, qui sont réellement influentes. et un grand nombre d'entre elles sont très contentes de distribuer votre vidéo à partir du moment où elles les intéressent, à partir du moment où ça correspond à leur passion. La vidéo sur Internet, ça doit évidemment, d'après nous, être en plein écran ou au moins en expand. Il n'y a aucune raison d'afficher ça dans un petit player sur un coin de l'écran. et elle doit être Rich Media. Voici un exemple, une campagne Apple pour les iPods. On va afficher un écran dans lequel la vidéo est environnée d'autres éléments d'information interactif Rich Media qui vous permettent d'avoir plus d'informations sur le produit. Et pour conclure, la mesure qui fait vraiment la différence, c'est évidemment mesurer déjà ce que le client achète. Le client nous achète des vues. Donc on va mesurer les vues, on va mesurer les clics, les partages, les interactions. Ça, je dirais, tout le monde sait le faire. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est d'aller mesurer la conversation. Mesurer si l'influence de la marque a évolué, si la part de voix de la marque a évolué, si les commentaires, les articles, les tweets sont positifs ou négatifs par rapport à la campagne. Voilà, j'ai essayé de tout vous dire en un temps réduit. J'appelle ça une révolution. Je pense qu'on est qu'au tout début d'un phénomène qui va devenir majeur et que les marques devraient vraiment mettre très haut la vidéo online dans leur priorité. Merci. La télé, c'est la puissance. La télé, c'est la puissance. C'est pour ça que les annonceurs font de la télé. Est-ce qu'on aura la puissance avec ça? On a compris tout ce qu'on avait, les avantages, on les connaît, mais est-ce qu'il y a la puissance? C'est, on va dire, c'est tout ce qui reste à la télé. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pour ça que je ne pense pas que la télé va disparaître demain matin en tant que canal publicitaire. Par contre, ce qui est clair, c'est que la pub télé ne fera plus de croissance. La croissance sera sur Internet. Eh bien, merci, Pierre. Merci, mon grand. Voilà, tu repars. Bon,찬 falta. Bon, un instant. Bon, un instant. Sous-titrage FR ?